C'est parti pour la première coulée. J'ai l'impression que tu ne vas pas voir, on va essayer de faire ça. Allez hop. On en sortit trois lingeaux. C'est encore tout mou. Des petits muffins d'aluminium. Non t'inquiète, il n'y avait pas trop de risque. Ce n'est pas lourd, il n'y a pas beaucoup de matière. Je ne m'en serais pas mis en danger pour rien. J'ai le tablier, j'ai des chaussures de protection. Et je suis sur un sol en béton. Donc, risque maîtrisé. On va juste essayer de faire un petit peu se creuser. Mais je pense qu'on ne va pas réussir à en tirer. Un peu de fond encore. C'est le creuset qui est en train de foutre le camp en réalité. C'est doux graffettes. Bon. Il y a encore un peu d'alu là. Dans les déchets aussi. Donc ce sera pour une prochaine fois. On va y prendre la forge. Enfin, tu vois. Ça faudra que je le scie parce que je l'ai fait couler. Mais je n'arrive plus à le rentrer ni à le découper. À la main ou à la cisaille. Et là, il y a encore plein de petits résidus d'aluminium à récupérer. Donc, tout ça, ce sera reconcassé encore et refondu. Mais une prochaine fois. Reconcassé encore et refondu, mais une prochaine fois. Et du coup, avec un câble à plein de canettes. On a réussi à retirer. Un, deux, trois, quatre, cinq, six lingots. Six petits muffins. Alors, même si c'est solidifié, il ne faut pas le toucher. Parce que c'est encore à plusieurs centaines de degrés. Regarde, tu vois. Si je mets le gant en cuir, il n'y a que celui-ci qui est froid. Et là, pareil, la petite pépite, on va la mettre dans les méchés. Ce sera refondu. Donc ça, on va le laisser refroidir sur la brique réfractaire. Et on peut passer au rangement. Quelle chaleur. À table, les enfants. Ouais. S'il y a des gosses que tu n'aimes pas, tu leur donnes à manger mes petits muffins. Il ne faudrait pas faire ça en caleçon. Ben, rigole. Mais moi, par contre, j'ai déjà vu des gens qui le faisaient en tongs et en short. Donc, niveau inconscience. C'est parti. OK. C'est parti. 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 C'est parti.